Bonjour, aujourd'hui Fast Forward French a choisi de vous lire une histoire du père Castor qui parle d'un renard qui arrive à se montrer beaucoup plus malin que des tigres. Elle s'appelle Deux tigres en colère et elle a été écrite par Robert Giraud. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Dans la grande forêt d'Inde, qu'on appelle la jungle, avançait un jour une redoutable bête au pelage rayé. C'était un tigre qui avait faim et qui partait en chasse. Dans la même forêt, non loin de là, une bête tout aussi redoutable et au même pelage rayé avançait à sa rencontre. Ce deuxième tigre avait aussi faim que le premier et cherchait lui aussi à manger. Au milieu d'une clairière, un beau morceau de fromage était posé sur l'herbe, oublié sans doute par un chasseur d'un village aux alentours. Venant de deux côtés opposés, les deux tigres débouchèrent au même moment dans la clairière devant le beau morceau de fromage. Le tigre de gauche leva la patte, toute griffe dehors et la tendit pour attraper le fromage. Les deux tigres se mirent à tourner autour du fromage, le poil hérissé et tous les crocs dehors. Chacun se demandait comment il pourrait s'emparer du fromage sans se faire mordre ou se faire griffer par l'autre tigre. C'est alors qu'arriva un renard. Les deux tigres s'arrêtèrent, chacun d'un côté du fromage. « Que se passe-t-il ? » demanda le renard. « Pourquoi êtes-vous là tous les deux à tourner autour d'un fromage qui a l'air si appétissant et qui sent si bon ? » « J'ai très faim ! Je veux ce fromage pour moi tout seul ! » gronda le tigre de droite. « Moi j'ai encore plus faim ! » rugit le tigre de gauche. « Il est pour moi ce fromage ! » « Vous avez l'air aussi fort l'un que l'autre ! » remarqua le renard. « Aucun de vous ne pourra s'emparer du fromage par la force ! » « Mais vous avez la chance de m'avoir avec vous ! » « Comme vous le savez, je suis le plus malin des animaux. » « Et faites-moi confiance, je trouverai une solution pour vous aider. » « Eh bien, d'accord ! » dirent les tigres. « Nous t'acceptons comme arbitre. » « À la condition, » ajouta le renard, « que vous ferez exactement ce que je vous dirai. Autrement, je m'en irai et je vous laisserai vous bagarrer. » « Nous sommes d'accord pour t'obéir en tout ! » déclarèrent les deux tigres. Le renard s'assit sur ses pattes de derrière et se mit à réfléchir en prenant un air important. En prenant un air important. En fait, il avait déjà trouvé une solution. Mais peut-être que c'était une bonne solution pour lui, pas pour les tigres. Le renard se mit à parler. « Messieurs les tigres, voici ce que je vous propose. Je coupe le fromage en deux et je donne une moitié à chacun. Comme ça, chacun de vous deux aura quelque chose à manger. » « Mais pour que personne ne soit lésé, » reprit le renard, « il faut que les deux parts soient rigoureusement égales. » « C'est-à-dire, pour que chacun ait la même chose, » « il faut que les deux parts soient de la même taille. » « Nous veillerons tous les trois à ce qu'il en soit ainsi. » « Évidemment, » répita le tigre de droite. « Moi, j'aurais préféré avoir le fromage pour moi tout seul. Mais bon, s'il faut partager. » « Moi aussi, je suis d'accord, » soupira le tigre de gauche. « Je me contenterai de la moitié du fromage. » Le renard partagea donc le fromage en deux et il prit une moitié dans chaque pâte. Une moitié dans chaque pâte. Il soupesa longuement les moitiés et il dit « Non, ça ne va pas. » « Regardez bien, cette part-ci est légèrement plus lourde que cette part-là. » « Les deux tigres tendirent leurs pattes, soupesèrent les morceaux et approuvèrent. » « Oui, oui, c'est vrai, la part de droite est plus lourde que la part de gauche. » « Donc, dit le renard, pour ne léser personne, je vais enlever une tranche à la part de droite pour qu'elle soit égale à la part de gauche. » Le renard tailla alors une part dans le morceau de droite et l'enfourna dans sa bouche. « Que fais-tu là ? » s'exclamèrent d'une même voix les deux tigres. « Tu manges notre fromage maintenant ? » « Messieurs, je ne pouvais donner cette part de fromage à aucun d'entre vous parce que sinon le partage n'aurait pas été juste. » « C'est vrai, cher les tigres, tu as raison. » Le renard examina à nouveau les deux parts. « Maintenant, c'est celle dont il avait détaché une tranche qui paraissait plus petite que l'autre. » Il le signala aux tigres qui hochèrent chacun leur tour la tête en signe d'approbation. Le renard préleva alors une part dans le morceau de gauche et le mit aussitôt dans sa bouche. Les deux tigres le regardèrent manger avec envie, mais ils ne pouvaient rien dire car ils avaient accepté de faire ce que le renard leur disait. Une fois que le renard a prélevé une part dans le morceau de gauche, il regarda de nouveau les deux parts. Il vit qu'elles n'étaient pas égales, alors il préleva une part dans le morceau de droite. Et il fit comme ça pendant longtemps. Et à chaque fois, il s'arrangeait pour qu'aucune des deux parts ne soit égale, pour qu'il y ait toujours une des deux parts qui soit plus lourde, donc plus grosse que l'autre. Et à chaque fois, il mangeait la part qu'il prélevait. Et donc à chaque fois, le fromage diminuait. Finalement, il ne resta qu'un tout petit morceau de fromage qu'il ne valait même pas la peine de manger. Sans se démonter, c'est-à-dire sans hésiter, le renard le mit dans sa bouche et plongea dans le sous-bois. Pouf ! Il disparut. Les tigres se regardèrent consternés. Leur arbitre avait disparu, mais le fromage aussi avait disparu. Dis-moi, est-ce que tu crois qu'on a eu raison de faire appel au renard ? Je pense que ce renard nous a bien nus. Nous avons eu tort de nous disputer. Si nous avions réglé ce problème tout seuls, comme des grands, nous n'aurions pas eu besoin d'un arbitre. Nous ne nous serions pas fait avoir. Et à l'heure qu'il est, c'est nous qui aurions mangé le fromage. Et voilà comment deux tigres ont appris une leçon grâce à un renard. J'espère que cette histoire vous a bien amusé, comme moi. Et à bientôt pour une autre histoire. Sous-titrage ST' 501